L'équitation western va être mise à l'honneur cette année au salon du cheval avec un hall qui lui est totalement dédié, des compétitions haut niveau, des championnats de France, amateurs et clubs et des initiations pour les adultes et pour les enfants. Bref, un beau programme en perspective. Bonjour Kader. Bonjour Marie. Alors, la position des mains, mon assise, les éperons, ça va là ? Je suis bien ? Il n'y a pas de contraintes en équitation western. Ce qui est important, c'est que toi, tu te sentes bien déjà. D'accord, ça va là. Alors la position des mains, je vais te l'expliquer, mais au niveau de l'assise, tu restes à peu près droite dans l'axe de la selle et ça suffit. Tu regardes bien devant toi, tu avances ta main et tu trouves une position très confortable. Alors, on voit depuis quelques années quand même que l'équitation western s'est bien intégrée ici en France. Comment est-ce que t'es venu cette idée de créer ce magnifique site équestre ? Déjà par la passion du western, par les films de cow-boys à la télé déjà. D'accord, oui. Ces grands espaces et surtout l'amour du cheval. L'amour du cheval, oui. Avec lequel on doit avoir une certaine relation. Le petit Far West va être très présent au salon du cheval. C'est quoi votre programme ? Alors le programme, il se fait en deux tableaux. Il y aura déjà la partie école où on va mettre des élèves sur les chevaux et leur expliquer qu'est-ce que l'équitation western. Que ce soit le grand débutant, les gens qui sont déjà dans l'équitation et le deuxième tableau s'axera sur la compétition. Puisqu'on a la chance qu'au salon de Paris cette année, il y aura des compétitions. Donc on aura des cavaliers qui représenteront nos couleurs au salon du FAL de Paris. Alors vous, vous êtes plus axé sur le reining, qui est l'une des disciplines de l'équitation western. Quels sont les critères pour bien faire ? Alors il y a donc plusieurs manœuvres à faire, plusieurs figures. Donc ce qu'on recherche d'abord c'est la fluidité, la souplesse, l'harmonie avec le cavalier. Par exemple, comment je demande le galop ? Alors pour demander le galop, tu vas placer ta jambe intérieure à la sangle. La jambe extérieure reculée, comme en équitation classique. Et tu vas avancer ta main et les chevaux en western sont dressés aussi à la voie. Donc le bisou avec la voie, et ton cheval va prendre son galop. Ok, j'essaye. Voilà, joli départ. Avance bien ta main, fais-y confiance. Voilà, et à l'endroit que tu auras choisi, tu lui demandes de s'arrêter. Ok. Alors ça va là, c'était bien ? C'était pas mal. Qu'est-ce qui manquait ? Ce qui manque, c'est le sourire. T'as fait la grimace. J'ai fait la grimace ? Moi ? Non, il est là le sourire. Voilà, il faut bien sourire, comme ça le cheval il te sent bien détendu. Alors l'équitation western finalement, c'est pas si compliqué. D'ailleurs il y a de plus en plus d'adhérents et de plus en plus jeunes. Bonjour Timéo. Des spins. Alors explique-moi, tu peux me montrer ce que c'est ? Bon alors pour ceux qui n'auraient pas compris, le spin en fait c'est tourner sur soi-même, faire une pirouette. En tous les cas, si vous avez envie de découvrir l'équitation western, de vous initier, ou encore de voir des compétitions au niveau, et bien rendez-vous au salon du cheval. Sous-titrage ST' 501